Musique Dans le processus de mise en place de mécanismes normatifs et opérationnels de prise en charge des problématiques de pollution en mer par déversement accidentel d'hydrocarbures. Comme vous le savez, nous avons un plan Polmar, un plan de lutte contre la pollution marine à mer qui est une des trois composantes du plan national d'intervention d'urgence à mer. Mais ce plan prend en charge la pollution à haute mer, loin des côtes. Cependant, des recommandations ont été faites dans le cadre des exercices samarès qu'on organise d'une manière périodique et aussi en audite du plan Polmar ont préconisé la mise en place d'un plan Polmar Terre. C'est-à-dire la prise en charge de la problématique de la pollution marine quand les hydrocarbures arrivent sur le littoral. Vous savez très bien que la gestion de la pollution à haute mer n'est pas la même que sur le littoral parce que la gestion de la pollution sur le littoral fait intervenir les collectivités locales, l'administration territoriale, les communautés de pêcheurs, les gens de mer en général et la société civile. Vous savez, le Sénégal a déjà mis en place des mécanismes normatifs et opérationnels bien avant. L'exploitation bien avant l'exploitation du pétrole et du gaz offshore. Donc nous étions dans l'anticipation. C'est vrai qu'il y a une nouvelle donne dans l'environnement marin qui est l'exploitation imminente du pétrole et du gaz. Et ça, nous avons besoin effectivement de renforcer notre posture nationale. Et donc nous avons fait un inventaire des gaps capacitaires et structurelles et nous sommes en train de mettre en place des mesures qui nous permettront de combler ces gaps capacitaires. Mais nous étions déjà dans l'action pour faire face à une pollution en mer. Déjà dans le cadre de cet atelier, nous avons invité tous les représentants des collectivités territoriales qui ont une façade maritime. Nous avons les représentants des gouverneurs de Saint-Élui, de Tchès, de Ziguinchor. Voilà. Et donc ils sont là. Et les communautés de pêcheurs sont là. Certains membres de la société civile sont là et qui viennent de tous ces contrées. C'est vrai qu'il y a une sensibilisation à faire. Et ça, je me rappelle, il y a quelques jours, nous avons mené ces actions avec madame la ministre du pétrole et des énergies en sensibilisant les acteurs de la pêche au niveau de Dioal sur ces problématiques de pollution en mer. Au regard des enjeux nouveaux liés à l'exploitation imminente de nos ressources pétrolières et gazières, il apparaît important et opportun de doter le Sénégal d'un tel outil. Cela est d'autant plus important que le Sénégal a lancé le processus d'élaboration d'un plan Polmar Terre qui devra s'appuyer sur ses cartes de vulnérabilité de la côte à la pollution par les hydrocarbures et constituer ainsi une des annexes du plan Polmar. Une des caractéristiques innovantes de cet atelier, dont l'objectif principal est d'informer les acteurs nationaux sur le processus d'élaboration de l'atlas de vulnérabilité des côtes sénégalaises face à la pollution par les hydrocarbures et de les sensibiliser sur le rôle important qu'ils auront à jouer dans la mise en oeuvre du projet et de promouvoir le développement du partenariat public-privé, et ce, avec la mise à disposition de l'expertise et des ressources existantes au niveau national. Il est heureux de constater que la ASMAR, ségissant la pleine mesure des enjeux liés à la protection de l'environnement marin, s'est inscrite depuis son avènement dans une dynamique participative et inclusive dans le cadre de ses diverses activités. Cette démarche traduit parfaitement l'esprit du concept de coordination de l'action de l'État en mer, un concept interministériel dans son principe et interadministration dans son fonctionnement. Sous-titrage ST' 501